Ça, c'est un leash. Je suis accroché à toi. C'est une longe. Donc là, derrière, on a un frein. Tu vois, derrière, quand j'appuie dessus, ça freine. D'accord. Donc on peut être sur l'écart ? On peut être sur l'écart, d'un côté ou de l'autre. Donc tu vois, ça va très loin. Il faut se préparer aux sensations fortes qui les attendent. Pour quelques heures, Séverine sera alliée à Marc sur ce tandem en diski. Moi, j'ai mon neveu qui est Andy, de naissance. Et du coup, le but était de leur faire donner du plaisir dans le sport. Parce que pour moi, le sport est super important. Mais du coup, je prends aussi du plaisir. Le plaisir, le voilà. Ces joies de la glisse, Séverine les a connues avant la sclérose en plaques. Maintenant, elle a besoin de Marc pour retrouver cette si précieuse liberté. C'est beaucoup d'énergie positive. Donc je me ressource. J'en ai pour un petit bout de temps. C'est super. Des sensations aussi qu'on reprend. Parce qu'on pourrait croire qu'il n'y en a pas quand on a... Mais si, il y en a. C'est-à-dire qu'on est proche de la neige, donc on peut la toucher. Voilà, il y a vraiment les sensations qu'on n'a plus et qu'on retrouve même sur un fauteuil où on ne fait rien. C'est dingue, hein ? Du vent qui fouette le visage, de la vitesse, en pleine nature. Comme Marc, ils sont une vingtaine de bénévoles très actifs avec l'association pour permettre aux autres de vivre ses plaisirs aussi simples qu'essentiels. Je vais bloquer un peu là. Attention, attention, parce qu'il y a du monde qui arrive, là. Il faut quelqu'un pour sécuriser l'espace. Accéder au télésiège est aussi bien plus compliqué en fauteuil. On a des bénévoles qui sont hors normes, qui sont formés, qui sont à l'écoute. Et c'est le moteur des assauts et justement des situations de personnes en situation de handicap. Sinon, ils ne pourraient absolument rien faire, quoi, les gens. Ils resteraient à la maison, d'autant plus quand il y a la neige. En fauteuil roulant, il ne peut pas rouler dans la neige. La montagne est donc ici une affaire de moments partagés. Pour Marc, ses sourires valent tout le temps qu'il peut offrir.